Bonsoir ! Bonsoir tout le monde ! Alors ce soir nous n'avons pas encore Marie bon elle reviendra pour la semaine prochaine pour notre petite vidéo avec des livres d'Halloween et vous en saurez plus la prochaine fois qu'on enregistrera ! Alors ce que les gens ne savent pas c'est qu'en fait ça va être une troisième Marie ! On les collectionne ! On a aussi mieux qu'elle avait fait son temps, on l'a tanné et puis ensuite on a accroché la tête sur un cadre comme toutes les autres ! C'est très très joli, c'est décoratif ! Donc cette semaine nous avons lu un livre de Chloé Young qui est en auto-édition qui s'appelle Les Ombres de Port Hurlant donc qui est un livre de fantaisie je dirais un peu jeunesse ou Young Adult plutôt ! Plutôt Young Adult oui ! Ouais plutôt Young Adult ! Donc l'histoire, donc Port Hurlant, capitale des humains, voit plusieurs personnages dans ses rues dont Faucon, une mercenaire de renom qui rejoint les... J'ai une question ! Oui ? Si c'est Faucon, où est le vrai ? Oui je m'attendais à celle-là de toi ! Elle me trotte en tête depuis le début du livre, pardon ! Mais moi de toute façon dès que j'ai dit Faucon c'est toujours ça, donc c'est plié, c'est rangé, c'est accré ! Donc une mercenaire de renom qui rejoint les rangs d'une organisation criminelle et de l'organisation criminelle du baron et il fait la connaissance de Renard, par un orphelin, doté d'un pouvoir magique qui le rend invisible. Et nous allons suivre les péripéties de ce groupe d'aventuriers ainsi que les services sucrés du roi Calouine. C'est extrêmement compliqué à résumer. C'est extrêmement compliqué à résumer donc je vais rester sur ça puisque c'est la base du roman. En fait on ne peut pas être plus précis sans spoiler à mort en fait. C'est ça en fait, c'est le problème. Et donc je dois avouer que ça a été pas un coup de cœur mais une lecture très 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 plaisante dans le genre que j'aime, de la fantaisie, de l'imaginaire, beaucoup beaucoup de détails. J'adore les détails. Et vraiment, bon, je crois que malheureusement je commence à avoir l'œil de l'éditeur, c'est-à-dire que je n'arrive plus à lire un livre sans remarquer plein de détails que je remarque quand je fais les relectures de mes auteurs. Donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman. Je sais pas toi. Alors, moi je suis un peu plus mitigé. C'est vrai que quand on nous l'a proposé pour ce service presse, c'est vrai que tout de suite on s'est dit, waouh, super, ça a l'air vraiment sympa. Moi je le dis, c'est la couverture. Oui, 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 mais toi, tu juges très vite à l'apparence. Effectivement, je suis d'une banalité frivole, c'est horrible. Mais c'est vrai que généralement, en fait, quand on choisit les livres, on a Scarlett qui débarque avec, oh tiens, on va proposer ça, regardez la couverture comme elle est trop bien, ça donne vraiment envie. Ah bah je suis désolée, un livre, la couverture est pas ouf, je suis pas de premier abord, j'y vais pas. Faut vraiment que le résumé m'attrape, sinon c'est mort. Enfin bon, du coup, moi je suis un avis un peu mitigé, c'est-à-dire que j'ai bien aimé l'histoire. Mais disons que certaines choses me sont apparues assez évidentes dès le début. Moi aussi. Et je regrette le... comment dire... Je regrette qu'il n'y ait pas vraiment de temps pour se poser dans la lecture. Ah ça c'est un mal qu'on peut reprocher à l'auteur. C'est bourré d'action, ça n'arrête pas, c'est vrai que le rythme il est là, 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 là. De l'action très bien décrite. Oui, l'action est très très bien décrite. J'aime beaucoup les scènes d'action qui sont très bien faites, très réalistes. Exactement. Mais je trouve que ça manque de moments pour vraiment se poser, pour poser l'univers. J'avoue. Parce que régulièrement, en fait, on nous sort des nouvelles notions. Et puis on se dit, quoi ? Ah mais c'est normal ! Parce qu'en fait, il y a des choses... Bon ben c'est un monde fantaisie, il y a des monstres. Et ces monstres, quand on... En fait, au début, quand on a l'impression que c'est un monde peuplé d'humains, on ne se pose pas la question, en fait, de l'existence de ces monstres. Exactement. D'un coup, on nous en intègre, soudainement, dans une scène d'action où nous, on est stupéfaits par l'existence. Mais du coup, il manque... Alors, on comprend la normalité parce que personne ne s'en étonne complètement. Mais en tant que lecteur, on est sorti de cette normalité. C'est ça. Nous, en tant que lecteur, on est dans un monde qu'on ne connaît pas et on n'a pas les bases. Donc on les découvre au fur et à mesure, c'est très intéressant. C'est bien de les découvrir au fur et à mesure. Mais il faut autant nous laisser les ingurgiter parce que passer d'une scène à l'autre, c'est parfois un peu compliqué. Déjà, quand Kram est apparu, j'ai dit, OK, il y a des géants. Parce qu'il est un peu décrit comme un grand bonnet, un peu géant, etc. Et ça, pas de souci, j'ai intégré. Je me suis dit, bon, il est grand, tu vois. Je n'ai pas forcément calculé que c'était... Oui, c'est comme quand on parle... Alors, désolé, je fais une comparaison d'évide. Mais c'est comme quand, dans les livres Harry Potter, on décrit Dudley en disant qu'il a atteint le poids d'un jeune cachalot. Tu te dis, oui, c'est une exagération propre à l'auteur. Ça n'a pas forcément de sens réel. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'il y avait un sens réel, je suppose. Et on n'a pas le temps d'appréhender l'univers. Alors, c'est super quand on a envie de faire une lecture, vraiment, on s'immerge d'un coup. Moi, j'en suis venue à un âge où je préfère poser mon livre et reprendre après et souffler. C'est la vieillesse, je crois. Moi, je binge book, donc... Donc, voilà. Moi, je lis d'une traite. Donc, moi, au contraire, moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est juste que c'est vrai que... Je ne lis pas aussi vite que toi et je ne lis pas aussi... Parce que le livre, je l'ai lu en deux jours. Ah, quand même ? Oui, mais je le lis uniquement sur mes transports. Donc, ça veut dire que je l'ai lu... J'ai pris quoi ? Oui, c'est ça, à peu près 4h, 4h30 pour le dire. Oui, bon, je crois que j'en ai pris deux de plus. Mais bon, ce n'est pas... Voilà, non, non, non. En général, je lis une centaine de pages en une heure. Du coup, c'est un très bel univers. Très riche. Très travaillé, je trouve. Et c'est tout à son honneur parce que l'Heroic Fantasy, c'est de l'Heroic Fantasy quand même... C'est casse-gueule. C'est casse-gueule et ça nécessite qu'on en fasse un bel univers enrichi. Moi, j'estime qu'un univers est bien fait à partir du moment où je me dis un jeu de rôle dans cet univers, ça ne serait pas dégueu. C'est clair. Et c'est ce que je me suis dit. C'est vrai qu'il y a un côté très jeu de rôle qui m'a fait les bons moments qu'on a pu faire et que je peux faire. C'est vrai que c'est la caractéristique un peu donjon et dragon et compagnie. Et c'est ça qui m'a le plus plu dans le bouquin. C'est de me retrouver dans une ambiance de jeux de rôle et de m'y retrouver pleinement et d'en épouser toute la complexité avec les groupuscules, les possibles, les intrigues et compagnie. D'une certaine manière, ça me rappelait une trilogie de bouquins que j'ai adoré. Et tu parles en premier. C'est la trilogie des salauds gentilhommes. Qui est une histoire justement dans un monde un peu... Une fantaisie, mais une fantaisie qui se déroulerait plus avec une technologie. Comme dans ces bouquins-là, comme dans Les ombres de Port-Urland, dans un univers qui doit être proche. Pour moi, quand on parle de fusils, etc., je me dis qu'il y a un côté post-renaissance, donc un monde moderne, une fantaisie moderne. Et c'est vrai que c'est pareil, c'est du complot. C'est suivre une bande de... Là, pour Cool et Salauds gentilhommes, c'était de suivre une bande de voleurs et arnaqueurs, etc. Et du coup, c'est vrai que ça m'a rappelé un peu cette ambiance-là. Et après... Quoi est-ce que tu veux dire ? Après, moi, ce que je voulais aussi mentionner, c'est encore un défaut, désolé, mais j'ai beaucoup de... En fait, je pense que c'est une conséquence du fait qu'il y ait beaucoup d'actions. On s'arrête très peu sur la psychologie des personnages. J'avoue que j'ai beaucoup aimé les liens des personnages. J'aime beaucoup le côté famille de cette conçue baron avec Renard, Crâme et Faucon. Mais j'avoue que ça m'a un peu manqué à ce niveau-là de les comprendre un peu plus profondément et de me rapprocher d'eux à ce niveau-là. Même si je me suis plutôt bien rapprochée de Renard, qui a été mon préféré, et de Baron. Alors, Renard est peut-être le personnage de la psychologie la plus développée. C'est ça. Mais Renard, je le trouve hyper touchant, hyper mignon, hyper coulou, tout en étant très spécifique et très emblématique. Alors que l'héroïne est Faucon. Pour moi, l'héroïne, le héros principal était plutôt Renard. Donc, c'est plutôt moi qui ai fait cette... Peut-être me suis plus affiliée à lui. Ça peut arriver. C'est marrant. Moi, je voyais ça autrement. Ouais, non. Pour moi, c'était... Et puis, j'attendais vraiment plus des scènes avec Renard parce qu'il m'a beaucoup plu. C'est le genre de personnage que j'adore et qui m'a vraiment touchée en plus de Baron. Voilà. Ce sont mes deux personnages emblématiques du livre pour moi. C'est ces deux. Moi, c'est Nand que j'ai beaucoup aimé. Ah, Nand est pas mal aussi. Nand est très bien. Et au final, elle a presque... Je trouve qu'elle a presque plus les épaules dans la lecture d'une héroïne que Faucon et Renard. Elle a une grosse part dans l'histoire à un point de vue qui est beaucoup plus extérieur dans sa manière aux événements principaux. Mais sa manière d'y réagir et au final, les liens qu'elle noue et qui développe bien sa psychologie, moi, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus d'une héroïne dans l'histoire. Mais après, c'est que mon point de vue. Et je pense que c'est clairement pas celle de l'auteur pour la simple et bonne raison qu'il est évident par rapport à la proportion donnée dans un bouquin. C'est Faucon. Oui, forcément. Faucon et le... Comment dire ? Et le deuxième protagoniste, c'est clairement Renard. D'ailleurs, ce sont les deux premiers personnages introduits, ce qui n'est pas rien. C'est sûr. Après... Oui, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. J'allais changer de sujet, donc si tu veux dire un truc... Non, vas-y, 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 vas-y. J'ai un recroche à faire à l'auteur point de vue lisibilité. Les polices qui changent comme ça, non. La police, elle change ? J'ai vu, en fait, des passages en italique. Ce n'était pas de l'italique. À un moment donné, il y a des passages souvenirs. La police change et c'était une... Pour moi, c'était de l'italique et je ne me suis pas formalisé davantage en me disant bon, admettons, ça peut... Je ne suis pas forcément fan non plus, mais je me suis dit bah, allez, admettons. Ah non, l'italique, ça ne me dérange pas. Moi, sur le PDF que j'avais sur la liseuse, c'était une police d'écriture différente et c'était infâme. Je le dis comme ça parce que c'est vrai. je commence à avoir des lunettes, des yeux un peu vieux et je suis vieille et la lecture a été compliquée des souvenirs parce que je n'arrivais pas à lire la police d'écriture. Oui, mais c'est écrit gros. C'est écrit gros, mais j'ai eu du mal. Donc, ce n'est pas super top et c'est un des gros reproches que je peux faire. Vraiment, un des reproches que j'ai l'obligation de faire parce que ce n'était pas agréable. Et je trouvais ça dommage parce que ça me coupait dans ma lecture et ça m'a plutôt un peu gâché ces moments qui étaient plutôt mignons pour certains, etc. Donc, voilà. Ça, c'est un des gros reproches que je peux faire sur le livre. Oui, oui. Je l'entends. Je l'entends tout à fait. Après, en soi, je n'ai pas forcément toujours trouvé ces flashbacks particulièrement utiles. Après, ce sont des flashbacks. Il y en a qui sont utiles. Ça permet d'humaniser un peu les personnages et de leur rendre un background et de les lier entre eux. D'ailleurs, c'est ce qui permet de s'y attacher un petit peu parce que comme on ne se pose jamais pour vraiment développer la psychologie du personnage, s'il n'y avait pas ces flashbacks, on aurait du mal à s'y attacher. C'est sûr. Et du coup, les événements qui leur arrivent auraient moins d'impact. Après, chose qui diminue peut-être un peu l'impact, c'est le... Alors, je sais, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de points négatifs, mais ce n'est pas en fait une question qui est beaucoup de points négatifs. C'est qu'en fait, parce qu'on a aimé, on trouve ça davantage dommage de passer à côté certaines petites choses. Moi, il y a un petit truc qui m'a un peu gêné, c'est parfois un truc qui met des facilités. C'est-à-dire, on va commencer par parler d'un truc un peu compliqué à faire et on ne va pas forcément s'y arrêter. On va se retrouver après. J'avoue. Et ça nuit parfois un peu à la fluidité de la narration. C'est un parti pris de pas... C'est un parti pris que je peux tout à fait accepter, d'autant qu'en fait, on a largement assez d'action pour être assasié. Un glaire. Voilà, je veux dire, ça n'arrête pas. Sincèrement, si je pouvais comparer ça avec un film, je dirais que ça pète autant que dans un Michael Bay. En tout cas... On ne pourrait pas me dire que c'est faux. Non, c'est clair, parce que franchement, savoir aussi bien manier l'action et les descriptions de l'action ou les descriptions en général, ce n'est pas donné à tout le monde. Des fois, c'est lourd. Des fois, ce n'est pas agréable. Et là, c'est vrai qu'on se plonge dedans et qu'on se laisse emporter au point d'avoir vraiment le visuel du monde dans les yeux, dans la tête. Et là, c'est vraiment un énorme plus pour moi parce que... La dernière baston, je la voyais limite en film. Pareil. Mais après, ce n'est pas qu'une question, je veux dire, de description. Une bonne scène d'action, justement, il y a la description, mais il y en a suffisamment pour qu'on voit, pas suffisamment pour nous ralentir. Il y a aussi un jeu avec la ponctuation, avec les phrases plus ou moins courtes qui vont permettre de faire halter à la lecture. Non, mais c'est vraiment très, très bien fait et très, très bien maîtrisé. Exactement. On va vous proposer un tout petit casting sur trois, quatre personnages parce qu'il y en a pas mal et on ne va pas se perdre non plus. Forcément, je suis pour partir sur les deux protagonistes, mon préféré, Baron, et le tien, Nand. Du coup, ça te va ? Oui, je mettrais quand même aussi Anako. Si tu veux, oui. En fait, ce n'est pas parce que j'ai une affection particulière pour le personnage, elle n'est pas assez vraiment développée pour ça, mais disons que c'est... Oh, puis merde, on va spoiler un instant. Ça reste quand même l'antagoniste principal. Forcément. Et on ne peut pas définir des protagonistes sans mentionner au moins l'antagoniste. C'est-ce que c'est... On ne peut pas le faire dans la vidéo. On ne peut pas... Donc, tu sais, tu mettrais un petit coup de spoiler et compagnie. Mais disons qu'en fait, on ne peut pas juste le mentionner et donner notre avis dessus sans vraiment spoiler le bouquin. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite parce qu'il est vraiment à lire. Alors, du coup, je vais proposer Faucon. À qui as-tu pu imaginer pour Faucon ? Je peux te commencer si tu veux parce que je ne l'ai pas. Vas-y, vas-y. Je vais rester très basique. Je ne sais pas pourquoi j'avais Gemma Atherton en tête. Je ne sais pas si tu vois la camcée. Si, si, si. Je vois très bien. Gemma. Voilà, Gemma. Ouais, ouais, ouais. Non, oui, ça colle assez bien. Personnellement, j'aurais pris une actrice que je n'aime pas forcément. Mais qui a un bon panel de jeux et puis qui est tout à fait capable de faire une femme forte. Cidement. J'avais pensé à Gal Gadot. Ouais. Ce n'est pas faux. Comme je les établais plutôt jeunes, Gal Gadot était trop... Ah, mais attends. Presque la trentaine, je crois. Moi, je suis pourri en âge. Gal Gadot, pour moi, elle a 40 ans. Non, non, non. Mais non, mais attends, ça ne veut rien dire. Je te rappelle qu'on fait jouer à des mecs de 25-30 piges des lycéens. Voilà. Mais non, mais en fait, je ne parlais pas de l'âge de Gal Gadot. Je parlais de l'âge de la protagoniste qui a 27 ou 20... Non, même plus. Elle approche de la trentaine dans un sens ou dans l'autre. Oui, elle n'est pas jeune. Donc au final, ça passe. D'autant qu'au final, ça permet de mettre l'accent aussi sur une différence d'âge potentielle. Avec Renard, oui. Avec Renard. qui est très jeune, enfin, qui est très jeune, qui est plus jeune. Qui a 21 ans dans le livre. C'est ça. Bon, je ne sais pas pourquoi moi, tu es que c'est blondiné, je pense à l'ex-petit-feur. Donc voilà, quand il était jeune. moi, c'est amusant. Moi, j'ai vu un Thomas Sangster. Ah oui, ah oui, beaucoup mieux, oui, effectivement. Je me suis dit Thomas Sangster, pour ce rôle, c'est juste ce qu'il faut, c'est-à-dire le petit côté un peu pécasson, le petit côté gamin, la belle gueule aussi. Exactement. J'adore Thomas Sangster. Tu as pensé à lui ou Tom Holland ? Mais comment ça dit Tom Holland pour ça ? Ah, Tom Holland, je le vois trop souvent partout, il m'énerve. Du coup, le baron, le baron, le baron, j'ai tablé sur un Clive Owen. Ah ! Oui. Mais moi, j'aurais... moi, je voyais un peu plus vieux. Il n'est plus de premier de jeunesse, Clive Owen. Oui, oui, non, mais j'avais pensé plus à un Stellan Skarsgård. Oui ! Ouais. Pas mal. Le tout, c'est... Il a l'air d'avoir accusé les années un petit peu, etc. Et du coup, ça... En fait, ce qui se passait, c'est que j'arrivais pas... J'ai pas réussi à trouver... J'ai la tête du gars en tête, mais je n'arrive pas à trouver le nom. Cheveux noirs un peu longs, un peu vieux, avec barbe un peu grisonnante, tu vois. Mais le nom de l'acteur ne me vient pas, donc c'est pas grave. Tu le retrouveras et tu le... Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Oui, Nand, ça n'a pas vraiment d'idée. Alors, ça va ricaner. Vas-y. Je le sais, mais moi, j'aimerais bien imaginer une petite Felicity Jones dans le rôle. Qui ? Felicity. Ah oui, ben forcément. Non, non, mais je ne sais pas, moi, ça me parlait bien. Un petit côté impertinent, un petit côté peut-être brûlé. Ouais. Insolente. Après, ou alors, on ne pourra pas une abondance effrayée. Pourquoi pas ? C'est pas du tout le même genre. Mais voilà, c'est deux idées qui me... C'est pas mal. Et donc, on a... Je crois qu'il reste Amako et Amako, ben... Alors, oh purée, comment ça s'appelle ces cafés Mulan, là ? You... Je mettrai le nom, je mettrai le... ben moi, c'est barrant, moi, je revoyais Gongli. Gongli dans les jeunes années. Oui, dans les jeunes années. C'est-à-dire, ben plus maintenant, mais genre, il y a 10-15 ans, Gongli, il y a 10-15 ans, qui est magistrale, à la fois belle, impressionnante. Et puis, aussi, ça... Elle a toujours été douée pour les rôles un peu sournois. Bon, ben du coup, on a fait le tour de tout ça. On remercie l'auteur, donc, Chloé Jung, de nous avoir confié ce service presse qui nous a beaucoup plu et qu'on vous recommande. Et je... je vais même plus loin. Vu la fin ouverte, ça sent le tome 2. Je sais pas. Donc, s'il y a un tome 2, Chloé, et si la chronique t'a plu, fais-nous signe, on est intéressé pour un deuxième SP. C'est terminé. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, ben même, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche pour être sûr que nous ne pouvons qu'une sortie. C'est environ toutes les deux semaines, donc c'est pas très engageant. Oui, un peu... Environ. Oui. Environ. On respire même parfois quelques petits écarts. Oui. Quand j'ai pas le temps. Oui, Donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si vous avez dit un casting, n'hésitez pas à en parler en commentaire. On sera ravis d'échanger avec vous. Et du coup, on vous dit à plus. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501